bonjour à tous pas de souci alors pour commencer la journée déjà là on est sur un retour de nid ça a été fait la dernière le monsieur est comment vous dire pas spécialement ravi je peux le comprendre ni de frelon gros très gros ballon de basket donc on est le 1er juillet là ça y est on commence à faire péter la 530 ça veut tout dire beat up en haut regardez le nid je vais vous le montrer surtout si jamais à vous le voyez là en plein centre voilà donc on le sait qu'ils reviennent toujours enfin pas toujours mais souvent au même endroit maintenant on n'a pas les moyens de faire là dessus on peut pas faire grand chose c'est vrai que c'est on sait les traiter les enlever c'est plus compliqué là je peux suggérer au monsieur de couper cette branche un c'est voilà et puis allez on va traiter on va arrêter de papoter mais c'est vrai que je peux comprendre l'exaspération de certaines personnes parce que ils en ont un peu marre mais bon c'est comme ça allez à tout de suite alors du coup eh ben en fait je suis avec vous avec le téléphone c'est génial ce truc est génial allez je vais renforcer un peu plus maintenant la troisième petite salve elle était juste pour moi ce truc ce truc est génial ce truc est fantastique donc là ça y est le nid est traité toujours la même chose mais alors quelle facilité bon allez sur ce je plie et puis je vais vous faire une petite série aujourd'hui alors là pour celui là le nid n'était pas gros mais le nid n'était pas gros mais très 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 mal placé alors la tueur pareil aujourd'hui la 530 elle sert énormément voyez up il ou à huile est là donc là il était tellement petit c'est un melon quoi tellement petit mais tellement mal placé que bah que que ça s'est super bien passé parce que la véranda machin on peut pas y passer enfin bon les fenêtres du dessus etc enfin bref bon allez on passe à autre chose allez à tout de suite allez là du coup on va mettre la combi parce que petit nid qui s'est formé très très rapidement alors c'est assez marrant parce qu'on est toujours dans le même quartier enfin pas toujours dans le même quartier mais ce quartier ça fait déjà cinq fois que j'y viens donc qu'est ce qui s'est passé c'est très simple un nid frelon asiatique qui n'a pas été détruit vu et pas détruit du coup là on est assis n'y déjà sur le même mais à quoi 500 mètres on est déjà assis n'y pour cette année là alors que le nid bon l'année dernière un nid vous saviez combien de rennes alors je sais pas si c'est du lard ou du cochon certains scientifiques nous sortent 1500 rennes pour un nid c'est énorme enfin bon je vais vous le montrer vous allez voir il est pas mal allez alors là c'est assez marrant parce qu'on est juste à la porte d'entrée tout simplement l'endroit petit point bordel et puis la dame quand elle est partie de vacances elle n'a rien vu mais elle avait sûrement un départ de petit bébé regardez et puis il est non vous inquiétez pas madame rentrer restez chez vous j'ai vu ça c'est ouais ouais donc madame elle n'a pas elle n'a pas vu que j'étais en train de filmer je crois que je l'ai pas dit en plus regardez quand même l'activité qui a sur ce petit nid très sympa on va avoir ça de suite ça c'est toujours la même chose après moi j'ai vu une personne un jour qui avait déblayé pour que que je puisse travailler correctement le problème c'est qu'elle avait trop déblayé et que là il a il a et ça ça a été mal passé allez à tout de suite allez hop piti hop en route on va passer par la cheminée très énervé ce petit nid là j'en ai mis encore un petit coup là j'avais eu raison quand même de mettre ma petite combinaison parce que bizarrement ils étaient très énervé je sais pas pourquoi ça arrive des fois ils sont plus énervé que d'autres donc là le truc est réglé on les voit bien sortir tout blanc mais on va passer pour aller boire le café je vais passer par un autre endroit peut-être par derrière parce que c'est c'est assez spécial donc la fin de fin d'activité dans une heure à peu près voilà mais bon allez sur ce on va passer au suivant pour la petite dernière on a du frelon asiatique mais on n'a pas que ça c'est assez marrant on a aussi du scoli à front jaune alors ça se trouve ah bah tiens regardez justement alors il est assez dur à filmer ouais d'ailleurs il s'en va voyons tu veux te montrer ça tourne autour des souches à 20 cm ça tourne autour des souches à 20 cm du sol c'est complètement inoffensif regardez il est là vient te montrer voilà qu'il était beau celui-là il y en a un autre donc prédateur du capricorne c'est de la race des mouches mais il est où je le vois pas ah il est là il a montré son petit cul jaune donc ça vole à 20 cm des souches c'est complètement inoffensif vous ne risque absolument rien il y en a un autre là tiens tu viens dire bonjour allez viens n'aie pas peur n'aie pas peur je te veux pas de mal allez voilà voilà donc ça vraiment c'est une espèce complètement inoffensif vous ne risque absolument rien bien sûr à conserver autant que possible ça c'est le mâle on le reconnaît par dessous ok non d'accord ok je sors on le reconnaît par dessous et par contre la femelle est beaucoup plus grosse avec le casque orange donc c'est pas un gros celui là il ya plusieurs plusieurs tailles allez tu t'en vas oui je sais moi aussi je t'aime allez allez va t'en voilà tiens là il y en a un autre bon il y en a partout quoi donc là par contre ça on y fait quand même pas du tout gaffe vous pouvez tondre c'est pas dérangeant ça ne pique pas il n'y a pas de dard il ya un rostre enfin bon prédateur des capricornes et par contre après on a celui là lui par contre lui il est dans un nid d'oiseaux vous voyez et lui par contre casque orange tête jaune casque orange tête orange pas de jaune bon ben là par contre c'est pas la même là vous savez ce que c'est c'est notre envahisseur préféré allez hop il s'est foutu dans un nid droit de laisse celui là allez à tout de suite pour la petite dernière je shoot et puis la suite au prochain numéro allez sur ce ils sont beaucoup moins content là on connaît la suite maintenant il ya plus loin donc vous voyez tout le monde est blanc donc on va on va rester là dessus et puis la suite au prochain numéro dans la joie à la bonne humeur et puis à la suite vous dites moi si vous aimez ces séries avec plusieurs inter où est ce que vous préférez en voir une seule voilà un aller j'ai puis qui sait qu'a laissé son 4,4 grand ouvert c'est étienne